C'est vraiment des ondes dans de l'eau. Effectivement, une vague, c'est vraiment l'exemple même de l'onde. Vous lâchez un caillou et vous voyez l'onde se propager dans l'eau. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais après tout, c'est porté par des molécules d'eau, donc les molécules sont à la fois des corps et des ondes. Mais là encore, non, c'est quand toutes les molécules du liquide se mettent ensemble qu'on peut faire une vague. Mais chaque molécule elle-même, dans cette histoire-là, je ne vois pas que c'est une vague ou pas. Un liquide, c'est ça, c'est plein de molécules qui s'accrochent entre elles, elles peuvent quand même bouger n'importe comment, et donc on peut faire une petite vague dedans. Mais ce n'est pas encore un objet de physique quantique. Alors quand même, pour rebondir là-dessus, c'est encore plus malin que vous le pensez, il y a un physicien à Paris, à Paris 7, qui s'est amusé à se dire, mais est-ce que je ne pourrais pas, avec des gouttes d'eau, faire de la physique quantique ? Il savait bien qu'une goutte d'eau, ce n'est pas quantique, mais il s'est dit, je vais faire comme ci, vu que c'est un peu comme une onde. Et il a réussi à faire flotter des gouttes d'eau à la surface d'un liquide en vibration, il a réussi à leur faire faire des effets tunnels, et à leur faire faire des tas d'effets quantiques, alors qu'elles ne sont pas quantiques. Et il s'est amusé avec des étudiants, en fait, à développer tout un truc d'analogie en utilisant l'eau pour jouer à la quantique, alors que ce n'est pas de la quantique. Mais on n'a quand même pas de la physique quantique là-dedans, c'est quand même juste des molécules d'eau qui font des vagues. Une autre image ? Là, on a vraiment des corps qui sont en train de faire une onde. Mais vous voyez, c'est un peu la même histoire qu'avec l'onde sonore ou qu'avec l'eau. On a plein de particules qui, une fois ensemble, là c'est des vélos, vont pouvoir faire un sillon et former une onde. Mais chaque vélo dans cette histoire, ce n'est pas une onde. Si vous prenez un vélo, c'est un corps. Et quand vous mettez plein de vélos ensemble, vous pouvez fabriquer une espèce de vague qui va ici suivre le sillon de la route. Donc c'est un photon, c'est ça que je lis, photon, donc photon, c'est un grain de lumière. La lumière, elle est faite de petits grains qui sont des photons. Donc là, c'est le skieur lumière. Et vous voyez, il parcourt une espèce de montagne qui serait l'onde. Alors en fait, la vraie physique quantique, si tu avais voulu faire le dessin vraiment physique quantique, il aurait fallu que ça soit ton skieur lui-même qui fasse toute la montagne. En physique quantique, il faut imaginer que le skieur se délocalise et fait l'onde lui-même. Il ne se balade pas sur une onde, c'est lui-même qui est l'onde. Et ça aurait été indessinable. Il y a encore d'autres images ? Oh là là, non, ça c'est trop compliqué. Cinéma, salle 1, salle 2, chaque personne qui attend au cinéma représente un corps. Regardez, on a encore la même idée que le Tour de France, c'est-à-dire une foule qui est en train de dessiner une onde. Vous mettez plein de corps ensemble et avec ça, vous fabriquez une onde. Mais chaque bonhomme individuellement, ce n'est pas une onde au cinéma. C'est tous les bonhommes ensemble dans la queue qui peuvent former une marée humaine. Ça, ça me fait penser aussi, vous savez, les flashmob, où soudain on voit des espèces de mouvements de vagues comme ça. C'est le même genre. Plein de personnes ensemble font la ola dans le stade de foot. Et ça fait une onde, mais chaque personne individuellement n'est pas une onde. Photo suivante. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une chambre à bulles ou une chambre à brouillard. Vous mettez du brouillard dans une chambre et vous le mettez d'une certaine manière de sorte que l'eau, dès qu'on va y toucher, va se transformer en liquide. Ou l'inverse, dès qu'on va y toucher, va s'évaporer. On sait faire ça, par exemple, si vous allez dans un four à micro-ondes, on peut créer un état métastable de l'eau comme ça. Vous prenez un mug, enfin faites pas trop ça chez vous ce soir, c'est super dangereux. Vous prenez un mug avec de l'eau la plus pure possible, vous enlevez l'agitateur et vous mettez le mug dans le four à micro-ondes et vous le montez pour qu'il aille juste au-dessus de 100 degrés. Et avec un peu de chance, il ne va pas bouillir. C'est super dangereux, ça, parce que quand vous le sortez, dès que vous allez le sortir et le remuer, il va bouillir instantanément et s'évaporer. Et cet effet de physique-là, on peut voir des super vidéos sur YouTube, c'est ce qui est utilisé là pour voir des particules qui passent dans du brouillard. Donc on se sert de ça pour détecter des particules, un peu comme vous avez entendu parler peut-être récemment du boson 2X. Il y a plein de gens qui bossent sur la physique des particules à Caen en particulier. Il y a un centre connu de ça qui s'appelle le Ganil. Et ces gens-là regardent des particules et regardent leurs traces, parce qu'ils ne peuvent pas les voir elles-mêmes, elles sont trop petites. Et alors ça, ce n'est pas du tout de la physique quantique, même si les particules sont quantiques, parce qu'on regarde la trajectoire de la particule. C'est un peu comme mon coureur du Tour de France, je regarde finalement la route qu'il a faite, mais là, dans cette histoire-là, il n'y a pas trop d'ondes. C'est juste une trajectoire par un seul objet. Donc c'est un merveilleux objet de physique, ça, la chambre à brouillard, mais ce n'est pas trop de la dualité entre particules. Photo suivante. Waouh ! Alors là, ça, c'est le top. Donc là, c'est des gens clairement trop intelligents ou aidés par le preuve, je ne sais pas. Ce que vous voyez là, c'est une des plus belles expériences de physique qui existe. Pour faire cette expérience, vous prenez un pointeur laser. Là, ils ont pris un pointeur vert. D'accord ? Prenez un petit bout de papier comme ça et vous taillez dedans deux très fines fentes au scalpel. Et vous envoyez la lumière là-dessus. Normalement, on s'attend à voir juste l'ombre des deux fentes derrière. Et ce que vous voyez, ce n'est pas du tout ça. Regardez, on voit des espèces de paquets de lumières, les uns à côté des autres, horizontaux comme ça étalés. Cette expérience, on appelle ça l'expérience des fentes d'Yung. Cette expérience est en train de vous montrer que la lumière est une onde. Alors pourquoi ? Je vous la fais en deux mots, cette expérience. Vous imaginez que vous avez deux fentes face à vous, vous êtes à la fête foraine. Et vous tirez. D'accord ? Donc vous envoyez des corps, des projectiles. Ou alors vous balancez des balles de tennis. Qu'est-ce qui va se passer si je me mets de l'autre côté des deux fentes ? J'ai un écran et les projectiles vont arriver n'importe où dans l'écran et je vais voir plein de points. Si maintenant je fais la même manip dans un port avec une vague ou dans un aquarium. Vous prenez une vague, vous l'envoyez, vous avez les deux mêmes fentes. Qu'est-ce qui va se passer quand la vague arrive ? Vous la voyez arriver au niveau des deux fentes là. Et bien chaque fente va réémettre une petite vague. Vous avez sûrement déjà dû voir ça dans un port par exemple où il y a une jetée ou un truc comme ça. Donc vous imaginez les deux fentes, vous voyez les deux vagues qui repartent de chacune des fentes. Elles partent comme ça et puis là, à peu près ici, elles se superposent. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. D'accord ? Donc maintenant vous imaginez une espèce de vague qui est composite des deux vagues qui sont venues des deux fentes avec des hauts et des bas. Et là vous mettez un écran. Ce que vous allez voir c'est que l'onde arrive plus à certains endroits qu'à d'autres. Là où la vague est en haut et là où la vague est en bas, elle arrivera moins. Autrement dit, si vous mettez un écran et que vous envoyez une vague, au lieu de voir des projectiles n'importe où, vous allez voir une tâche avec plein d'eau par exemple si c'est de l'eau puis un autre endroit avec moins d'eau, plus d'eau, moins d'eau, plus d'eau, moins d'eau. On appelle ça des franges d'interférence. C'est ça qu'on voit là. Donc quand je prends un rayon de lumière dont on pensait avant avec Descartes et compagnie que c'était un trait, et bien si vous faites ça, vous voyez ces espèces de machins derrière et ça, ça vous dit qu'en fait le trait de lumière que vous pensiez être juste un trait, c'est une vague. Et que cette vague-là a interféré avec elle-même. Donc le physicien, à chaque fois qu'on lui dit est-ce qu'un objet est un corps ou une onde, il prend deux fentes, il balance, il regarde derrière. S'il voit des points, il dit c'est un corps. S'il voit des franges, il se dit c'est une onde. Et donc là, ça vous dit que la lumière, c'est une onde. Alors le truc absolument génial avec cette manip, c'est qu'ils l'ont refaite récemment. À Cachan, Cachan, c'est dans la banlieue sud de Paris, ils se sont amusés à refaire la manip, mais ils ont essayé d'envoyer le moins de lumière possible. Et à la fin, ils ont réussi à envoyer la lumière avec des petits paquets individuels, on appelle ça des photons. La lumière, en fait, c'est des grains. Et ils ont réussi à envoyer les grains de lumière un par un. Et ils se sont dit, vous voyez, quand on va envoyer un seul grain de lumière, ça va redevenir un corps, il va passer par une des deux fentes, et on verra un point derrière. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'à chaque fois qu'ils envoyaient un grain, le grain passait à travers les deux fentes à la fois, interféré, faisait les franges derrière. Autrement dit, ils se sont rendus compte que même quand on disséquait la lumière et qu'on l'a cassée en petits bouts, je prends un seul coureur de mon Tour de France de tout à l'heure, ou un seul bonhomme du cinéma, vous l'envoyez sur deux fentes, et bien en physique quantique, il passe par les deux fentes à la fois. Si vous prenez un coureur cycliste en physique quantique et que vous l'envoyez sur deux fentes, il passe à travers les deux fentes à la fois. Il faut qu'il soit petit, juste. Si il est grand, il s'explose. Ou qu'il soit dopé. Ou qu'il soit dopé. Donc cette manip-là, c'est la manip fondatrice qui va guider toute la suite de l'exposé. C'est une manip qui vous dit que parfois un objet peut être à la fois un corps et une onde. Et ce qui est marrant avec toutes les images qu'on a vues, celle-là je crois que c'est la dernière, c'est qu'il n'y en a pas une qui marchait. Elles étaient toutes vraiment pas mal parce qu'il y avait très bonnes idées derrière, mais à chaque fois finalement il y avait des corps. Puis quand on les mettait ensemble, ça faisait une onde. Et les physiciens avaient bien ça en tête. Je mets plein de molécules d'eau ensemble, je peux faire une vague. Là ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous prenez un seul de ces corps en physique quantique, c'est aussi une vague. Un atome par exemple, le truc que vous connaissez, la boule, un noyau au milieu, des électrons autour, ce machin-là qu'on dessine souvent comme une espèce de boule, en fait c'est une vague. C'est à la fois un corps comme une balle de tennis et une vague. Et la physique quantique c'est ça. Ça vous explique la difficulté de l'exposer, c'est qu'on ne sait tout simplement pas vous montrer des trucs, c'est pour ça que c'était très bien comme challenge pour moi, c'est parce que je ne sais pas la représenter moi, l'espèce d'objet corps et onde, donc je me suis dit on va demander ça aux élèves pour voir comment ils s'en sortent. Et c'est une de nos grandes difficultés, nous physiciens, c'est essayer de vous montrer un truc, un, qui est invisible, c'est trop petit, on ne peut pas le voir. Et deux, même si c'était visible, je ne sais pas comment le représenter. J'aimerais vous représenter un machin qui est à plusieurs endroits à la fois, je ne sais pas le faire.